Suite donc de la prise en main du logiciel Bulletproof de Red Giant Software, on a vu dans le tuto précédent auquel je vous renvoie, si vous débarquez et que vous ne l'avez pas vu, on a vu l'interface globale et à quoi ça servait. Maintenant on va rentrer un peu plus dans l'interface étape par étape. Il y en a cinq étapes de travail. La première c'est l'import. Avant d'importer, il faut définir un catalogue, qui est un peu l'équivalent de la bibliothèque dans FCP10. C'est-à-dire qu'on a besoin d'ouvrir un dossier dans lequel on va stocker tous les éléments inhérents aux caractéristiques d'import ou d'export. Tout ce qu'on va traiter dans Bulletlook, ça doit pouvoir se retrouver dans un dossier qu'on appelle le catalogue. Le catalogue, je vais le créer ici. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler catalogue tuto. L'idée c'est de faire un catalogue pour projet, par film. Si vous avez un film à faire, vous ouvrez un nouveau catalogue par film. C'est ce que je vous conseille. Là c'est un film qui est un tuto, donc on va l'appeler comme ça. On va le sauver. On va choisir l'emplacement, vous voyez ici. Moi je vais le mettre sur mon bureau. Ce sera plus simple ici. Très bien. Ça va apparaître et on le verra. On verra ce qu'il y a dedans notamment. Alors voilà, on a la possibilité de sauver les images dans le même lieu que le catalogue. Si vous travaillez à partir de rush extérieur, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais là en l'occurrence, c'est ce qu'on ne va pas faire. Parce que moi mes rushs sont déjà dans mes ordinateurs. Donc je n'ai pas envie de les copier deux fois. Donc bon, voilà. Logiquement, il faudrait cocher cette option-là. Sinon, on peut aussi définir un autre endroit pour sauver les clips. Si vous décidez, par exemple, que vous avez un catalogue dans un coin, mais que vos clips, vous les sauvez sur un autre disque externe dédié à la sauvegarde des clips, ça pourrait être ça. Par exemple, on ferait shoes et puis on mettrait, je ne sais pas, moi c'est mon disque média, tout dans lequel je mets mes médias. Donc voilà, ça pourrait être ça. Et puis, on pourrait aussi utiliser un catalogue existant, mais là je n'en ai pas, on démarre, on fait comme si on démarre avec zéro. Donc voilà, on crée le catalogue ici. Donc voilà, mon catalogue tuto, il est là. Pour le moment, regardez ce qu'il y a. Il n'y a rien, sinon, les futurs logs que je vais faire, c'est-à-dire les imports, et puis ici, ce dossier qui représente le catalogue lui-même. Donc regardez, on reprend de la gauche à la droite. Ici, on a à gauche de l'écran, on travaille toujours de la gauche vers la droite pour dire ça part de là et ça va vers là. Donc là, à gauche, on a éventuellement, si j'ai branché des cartes, si j'ai des cartes sorties de mes appareils photos, ou en tout cas, mes enregistreurs vidéo, ou de mon zoom, si c'est du son, elles apparaissent ici. Moi, pour le moment, je vais aller chercher des fichiers qui sont dans des disques durs. Donc c'est mes trois disques durs connectés qui apparaissent ici, sur lesquels il y a les sources, donc les rushs à importer. Mes rushs, je les ai mis dans un dossier que j'ai appelé « fichiers à importer ». Voilà. Et dans ce fichier importé, dans ce dossier-là, j'ai mis des rushs très divers, pour vous montrer qu'on peut importer des films très divers. Il y a du .move, du .mp4, de la GoPro, du flip, des fichiers son-sol, comme ici, ce fichier IFF, que je vais devoir synchroniser avec ce rush image ici. Enfin, il y a un petit peu de tout. Il y a du 4K également, il y a du HDV, il y a vraiment un petit peu de tout. Donc voilà. Alors, j'ai plusieurs ici, voyez, choix d'importation. Donc, on peut soit faire « add », auquel cas, on ne copie pas les clips. Ça, c'est le choix que je vais faire moi, puisque moi, mes clips sont déjà sauvegardés sur un disque dur. Ce n'est pas la peine que j'en fasse une copie, j'ai déjà des sécurités. Mais par contre, si vous deviez décharger une carte sur un tournage, ce qui est le cas le plus général, c'est ça qu'il faut cocher. Il faut cocher « copy ». Et ici, vous voyez, « copy and preserve media structures », c'est-à-dire qu'on copie en préservant les... Alors là, si j'ai choisi cette option, je vais copier mes 11 médias dans mon catalogue ici. Là, je vois l'endroit sur lequel je vais les copier. Si je devais les copier, ce serait le volume média, c'est ce que j'ai défini. Et je peux les copier dans un dossier avec le nom « année », « jour », etc. C'est-à-dire que je peux créer des dossiers par journée, ce qui est très utile qu'on ait sur un tournage. Donc ça, c'est utile. Et vous voyez qu'on peut aussi choisir de mettre, y compris les heures et les secondes. Ça peut servir sur un tournage. Là, on ne va pas l'utiliser de toute façon, donc on ne le coche pas. Et puis, on peut aussi, vous voyez, à l'import, mettre des « color presets ». Si jamais on tourne, par exemple, des « rushs en RAW », on peut avoir fait des colorimétries pour changer de RAW à un espace normal, de « rec », un espace colorimétrique propre au montage, on va dire. Donc ça, c'est des options qu'on peut cocher. Là, pour le moment, je vais faire un réglage couleur qui s'appelle « orly », mais qui s'applique à une image. Je ne vais pas le mettre. « metadata presets », on peut mettre ici des « metadata ». Par exemple, moi, j'en ai une, c'est « copyright de Vez ». Ça met tout ce qui est, selon mes « copyrights », directement dans les « rushs ». Donc ça, c'est pas mal. Et puis aussi, on peut ajouter des « presets » de « keywords » ici. Mais bon, là, on n'en a pas. Mais si on en avait, ça pourrait être, par exemple, si je tournais en 4K, je pourrais mettre un « preset 4K » pour dire que c'est du 4K. Ça peut se faire après, tout ça. Donc honnêtement, ce n'est pas à l'import qu'on règle ces choses-là. Mais ça peut être fait si jamais, effectivement, on travaille avec un espace colorimétrique différent de celui d'arrivée. On peut le corriger dès le « color preset » ici. On peut faire une double copie. C'est-à-dire, ici, j'ai deux disques externes. J'ai une carte à décharger pour mon tournage. Je suis l'assistant et mon cadreur m'a remis ça. Mon monteur veut que je décharge tout ça. Et en faisant une sécu, donc je « backup » ici les clips sur un autre dossier que je choisis ici. Alors là, ça peut être « backup location ». Là, je vais choisir un autre dossier, par exemple celui-là. Ou ça pourrait être, si c'était un disque externe, ce serait ce disque-là que je choisirais. Et si le fait d'avoir deux copies ne présente pas assez de sauvegarde, si vraiment vous dites « oh là là, ici, jamais les deux disques durs, là, je voudrais bien avoir une copie sur un troisième disque dur », vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi copier ici sur un autre... Alors, il faut sélectionner là encore. Je peux sélectionner, par exemple, je vais dire que cette fois-ci, je vais le sauvegarder sur ce disque-là. Voilà, parce que j'ai trois disques de copier. Voilà, j'ai trois sauvegardes qui vont se faire sur trois disques différents, si je fais ça. Bon, honnêtement, c'est un petit peu... C'est pour vous dire que c'est possible. Mais celle-là, je n'en ai pas vraiment besoin de la troisième. Et puis comme en plus, déjà, là, je n'ai pas envie de faire une copie de backup, puisque je ne fais que... Voilà, je ne vais pas copier mes clips, puisque ils sont déjà là. Je vous montre la procédure si vous faisiez une sauvegarde de carte. Moi, en l'occurrence, je vais copier... Je vais faire des alias, en fait, puisque mes clips, je les ai déjà là. C'est ce qui me permettra d'aller beaucoup plus vite. Donc, une fois que j'ai réglé mes réglages d'import ici, je m'assure que ça va être copié dans le tuto ici. Bon, c'est bien, c'est ce que je voulais faire. Et je fais « Start Import ». Et ça va vite, puisque ce sont des alias. Donc, la copie est vite fait. Et puis, si je reviens dans mes tutos ici, vous voyez que je vais cette fois-ci avoir les caches avec toutes les vignettes, les thumbnail caches que je viens de créer ici, ces petites vignettes qui représentent mes clips, c'est sauvegardé dans mon catalogue ici de Bulletproof. Alors, maintenant, vous voyez qu'on est passé à « Organize », au deuxième onglet. Je reviens en arrière, regardez ici. Si je reviens en arrière, on avait nos clips qui étaient ici dans la partie gauche. Hop, on nous dit « Sauvegardez-les dans un catalogue qui est là ». Et maintenant, directement, quand on l'a fait, on passe au deuxième. Le catalogue, il se retrouve cette fois-ci à gauche. Et on va maintenant organiser tous ces fichiers pour les... On peut leur ajouter des metadata. Dans la deuxième partie, on peut faire des tas de choses. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, on va revenir ici dans l'import deux secondes pour vous dire la mode de présentation. Il y a celui-là, le mode de présentation qui s'appelle « Conversation ». Il y a un autre mode de présentation. C'est juste de la présentation. Ça n'affecte rien les réglages. Mais c'est peut-être plus pratique qui s'appelle le mode « Layout ». Et voilà, on peut ici changer un petit peu. Alors, soit on importe... Ici, c'est une autre manière de présenter. Soit j'additionne, je fais un alias ici. Soit je copie mes rushs. J'étais sur « Add », etc. Tout ici peut être fait. Et on peut ajouter ici directement des mots-clés parce qu'on n'avait pas comme choix ici. Donc, si on veut ajouter des mots-clés à nos rushs avant de les importer, c'est par ici qu'on peut passer. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a importé ce qu'on vient de faire ici, on va dans la partie « Organize ». Sur la gauche de la partie « Organize », on a cette fois-ci notre catalogue. Et vous voyez, mon catalogue, il est dans... Il s'appelle « Tuto », ici. Et vous voyez ici, il contient quoi ? Il contient tous ces clips-là. Ils sont tous des clips différents. Et à droite, je peux donc appliquer des métadatas à ces clips où je peux également les organiser. Les organiser, ça veut dire quoi ? Par exemple, j'ai ces trois clips-là. Celui-là, celui-là, celui-là. C'est les trois clips d'une composante. C'est un plan multicam, en fait. C'est-à-dire que c'est deux caméras, ici, et mon son. Je vais les mettre dans une nouvelle playlist. Et cette playlist, je vais l'appeler « Multicam » et « ITV1 ». Parce que c'est ma première interview en multicam, comme ça. Vous voyez que j'ai créé une playlist avec ça. Et maintenant, ces trois-là, regardez. Celui-là, je vais lui appliquer un truc. Je vais lui mettre un média bean qui va être « Camera 1 ». Celui-là, je vais le mettre en média bean « Camera 2 ». Et ici, je vais le mettre en média bean « Audio Recorder 1 ». Et comme ça, vous verrez que pour faire mon multicam ensuite, ce sera beaucoup plus pratique. On peut revenir ici dans mon truc en général et dire, par exemple, j'ai des clips que je veux traiter. Vous voyez, ces deux-là, par exemple, je trouve que c'est les mêmes corrections. C'est de la GoPro. Donc, je vais créer une nouvelle playlist. « Add to new playlist ». Cette playlist, je vais l'appeler « Correction GoPro ». Parce que je dis « Correction à faire » sur les deux. Parce que j'ai tourné avec le mode Protune. C'est que je sais qu'il faut que je fasse cette correction Protune sur les deux. Donc, je vous ai montré qu'on fait clic droit pour faire une nouvelle playlist. On peut aussi faire ici « Plus » pour ajouter une nouvelle playlist. Si je veux faire un nouveau dossier ici, regardez ici, je fais « Plus » ici, un nouveau dossier. Par exemple, je vais l'appeler « Silence ». Ça pousse. Et je vais mettre tous les clips que j'ai importés ici. Dans tous ceux-là, il y a celui-là, 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 celui-là. Et celui-là, c'est « Silence, ça pousse ». Et hop, je vais les mettre dedans. Et vous voyez que j'ai un dossier général ici. Et j'ai un sous-dossier « Fichier importé ». Un fichier importé qui s'appelle « Silence, ça pousse ». Je ne sais pas pourquoi il s'appelle « Fichier importé », mais bon, peu importe. C'est plutôt « Fichier déjà importé ». On a des playlists aussi sur « Most Recent Import », « Most Recent Export ». Pour le moment, on n'a que l'import parce qu'on n'a pas encore exporté. Et donc, on a une playlist ici, « Multicam », une playlist « Correction GoPro » pour vous montrer ce qu'on a pu faire. Alors, les deux « GoPro », par exemple, on peut, ou tous à la fois, le rajouter des « 10 », les « 11 », par exemple, ici. Je vais comme « A » pour tous les sélectionner. Ici, il y a des « Metadata » que je peux leur appliquer et qui sont, par exemple, ceux de mon contact ici. Donc, je vais les sélectionner, voilà, ici. Et ces « Metadata » vont être ajoutés à mes fichiers. Il y a d'autres infos qu'on peut mettre. Par exemple, ici, je peux mettre « Central Park Bike ». « Central Park ». On commence à identifier le « Rush ». « Video In », « Video Out ». Pour le moment, je le laisse comme ça. « Slate », ici, je peux mettre que c'est la bobine, je ne sais pas quoi. « Tech Director », en l'occurrence, c'est moi. « Caméra », c'était fait avec une « Drift ». Donc, je peux l'indiquer ici. Il faut aussi que je les sélectionne. Donc, je fais « Clique ». « Sélectionne ». Si je veux les enregistrer, il faut que je les sélectionne. « Labels », ici, je n'ai pas mis de « Labels ». Mais on verra plus tard comment on les met. « Les contacts », c'est pareil, il faut que je les sélectionne, ici. Vous voyez, ici, en jaune, on retrouve tout ce qui va être enregistré parce que c'est sélectionné comme « Metadata supérieur ». Alors, il y en a d'autres qu'on peut mettre, par exemple, qu'on a oublié. Mais regardez ce clip, par exemple, ce clip GoPro, ici. Je dis que je vais, par exemple, lui donner « Je le garde ». Il me paraît bien. Par contre, ce clip-là, je pourrais le rejeter. Non, je ne vais pas le rejeter quand même. Par contre, je vais lui mettre une petite note, un petit « Deux étoiles ». Alors, celui-là, je l'aime bien. Je vais lui mettre un « Star Rating » de « 4 étoiles ». Celui-là, je le trouve pas mal aussi. Je vais lui mettre un « Star Rating » de « 4 étoiles ». Pardon. « Star Rating » de « 4 étoiles ». Qu'est-ce qu'on peut mettre encore ? On peut aussi mettre, par exemple, je ne sais pas, moi, j'aime bien dire, par exemple, celui-là, il manque de jaune, il est un peu rouge. Je vais dire qu'il est un peu rouge ou jaune un petit peu. Je lui mets une couleur jaune. Celui-là, il est très bleu. Je vais lui mettre une couleur bleue. On peut peut-être utiliser les labels pour autre chose. On peut les définir pour dire un lieu, etc. Je pourrais dire que tous ces clips-là, qui viennent du même projet « Silence à Pouche », je pourrais leur donner une couleur égale aussi, pour dire, voilà, c'est le même projet. Donc, c'est une autre manière de les trier. Vous voyez qu'on peut mettre plein d'infos ici. On peut mettre des mots-clés. Donc là, c'est, par exemple, le mot-clé, c'est le sujet qui s'appelle « Terre à louer ». Que je suis en train de faire pour « Silence à Pouche ». Donc, voilà. Donc, je le mets sur tous ces petits clips ici. Donc, celui-là, vous voyez qu'on va avoir un mot-clé « Terre à louer » qui va être ajouté. Regardez, on le retrouve ici. Hop, « Terre à louer ». On peut enregistrer les metadata telles qu'on les a ici. Bon, ça, et après, les réappliquer à d'autres. Ça, c'est une des choses qu'il faut apprendre à faire également. Pareil avec les keywords. On peut les enregistrer, les presets de keywords, en disant, voilà, bon, celui-là, je n'ai pas l'intérêt de l'enregistrer puisque c'est un truc que je suis en train de faire et que je vais bientôt finir, donc je n'ai pas besoin de le garder. Mais vous voyez tout ce qu'on a fait ici, ici, dans la partie organisation. Alors, sur un tournage, on importe, c'est bien. Après, c'est bien de commencer à trier un petit peu ces rushs. C'est-à-dire, tiens, ça, c'était tel jour. Tiens, ça, c'est telle correction couleur que ça m'a demandé. Ces rushs-là, ils sont faits avec telle caméra. Donc, on va leur demander tel truc. On peut ajouter telle caméra. On peut commencer à donner des titres, à mettre scène 1, machin. Toutes ces infos-là, on peut commencer à les mettre juste après le tournage pour les enregistrer avec les métadatas avant de passer à l'étape d'après, review, où là, pour le moment, on triait plein de rushs différents. Dans la partie d'après, review, on va aller un par un. On va dire, celui-là, qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Celui-là, qu'est-ce qu'on peut lui faire ? On va commencer à entrer dedans. Mais on s'arrête pour aujourd'hui sur la partie organize. Et vous voyez, tout ce qu'on a fait ici, dans cette partie, c'est de traiter, d'importer et d'organiser, de trier ensuite nos rushs d'une manière générale. Voilà, dans le prochain tuto, on verra la suite, c'est-à-dire review, comment on regarde les clips un par un, comment on leur fait des corrections couleurs et comment on les exporte. Merci et à bientôt.